Après avoir recruté Antonio Rudiger et Aurélien Chomni en tout début de Mercato, le Real Madrid semble être désormais plutôt calme sur le marché des transferts. Alors que Luca Jovis et Gareth Bell ont quitté le club, l'Emerang ne semble pas spécialement pressé de recruter dans les postes offensifs. Et si les supporters madrilènes s'impatientent, ce n'est pas du tout le cas de Carlo Ancelotti. En conférence de presse lors de la tournée estivale du Real Madrid, le technicien italien a posé une petite clime à tout le monde. C'est simple, il n'attend aucune autre recrut cet été. Nous n'allons signer personne d'autre. Nous allons bien comme ça, a-t-il lancé avant d'évoquer le poste de numéro 9 et les recrues. Nous avons beaucoup d'options pour ce poste. Bansma est le meilleur, mais nous devons comprendre que ce sera une saison étrange, avec la coupe du monde entre les deux. Compte tenu de la qualité d'Eden Hazard, cela pourrait être bien pour nous de le tester là-bas. Les recrues, ils vont apporter beaucoup de qualité à l'équipe. Rudiger est un grand défenseur central, qui peut jouer à différents postes et pareil, avec Chouamuni au milieu de terrain. Il est jeune, mais il joue déjà pour la France. La compétition est la clé du succès tous, les deux sont arrivés aujourd'hui, et ils auront besoin de temps pour s'adapter, mais pas beaucoup, car ils ont beaucoup de qualité. Actionnaire majoritaire de l'Olympique Lyonnais, John Textor possède également Botafogo. L'homme d'affaires américain envisage d'ailleurs d'envoyer une pépite brésilienne chez Legone, ou à Crystal Palace. 20 juin 2022. Après des semaines de négociations, l'Olympique Lyonnais a enfin trouvé son nouvel actionnaire majoritaire. Un certain John Textor, méconnu dans l'Hexagone, l'homme d'affaires américain et pourtant connu dans le milieu du ballon rond. En effet, il a investi à hauteur de 40% à Crystal Palace. Il est également le propriétaire de Botafogo au Brésil. Un club où il a déjà beaucoup apporté, et où il souhaite encore faire de grandes choses. Il voulait notamment faire signer Edinson Cavani et Diames Rodriguez. Mais actuellement, la priorité de Textor est surtout de faire prolonger le jeune et prometteur Matas Nassimanto. Âgé de 18 ans, l'attaquant est l'un des grands espoirs de l'écurie brésilienne. Auteur de plus de 150 buts, dans les catégories jeunes de Botafogo, il a fait ses premiers pas chez les professionnels à 16 ans, 6 mois et 3 jours. En apprentissage encore, il a marqué 2 buts en 5 titularisations cette saison, 14 matchs toutes compétitions confondues. Un joueur dont la technique et le sens du jeu, ainsi que la finition, sont mises en avant par la presse brésilienne. Ce jeudi, O Globo consacre d'ailleurs un article aux joueurs nés en 2004. Ainsi, on apprend que John Textor veut absolument étendre le bail de sa pépite, puisque son contrat actuel prendra fin en juin 2023. Et pour le convaincre, l'américain est prêt à lui proposer un drôle de deal. Le plan de John Textor est que Mathe Nassimanto prolonge son contrat pour une longue durée. Jusque là, rien de surprenant. Mais le propriétaire de Botafogo souhaite lui proposer un prêt de 3 mois en Europe à l'issue de chaque saison de l'écurie brésilienne. Ainsi, Textor veut l'envoyer à Crystal Palace ou à l'Olympique Lyonnais, comme il l'a précisé. Nous lui avons proposé un contrat qu'aucun autre jeune joueur n'a eu au Brésil. Nous lui proposons un contrat qui lui est extrêmement profitable, en tant que joueur, mais qui lui garantit également une place dans le premier groupe d'une des équipes, que j'ai en Europe. Il jouera pour Botafogo, mais la saison au Brésil se termine en novembre. Nous pouvons donc le prêter 3 mois en Europe pour qu'il apprenne, ce que c'est que d'être un joueur de haut niveau. Malgré tout, l'Américain sait qu'il aura fort à faire pour convaincre le joueur de rester. Nous pourrions le perdre. Qui sait à qui son père a parlé, et ce qu'il a traité, avec au moins une douzaine d'équipes. Mais j'offre à Mattheu une chance de ne pas sauter du précipice en allant trop tôt en Europe. Ses enfants ne sont pas prêts, leur développement tourne mal. Beaucoup de chauds peuvent mal tourner dans ce cas. Malgré une proposition alléchante, Textor n'a pas la main. D'autant que le Real Madrid pousse en coulisses, pour récupérer le numéro 9. En effet, le 24 juin dernier, As a révélé que l'Emmerang souhaitait le recruter. Mattheu Nassimanto a tapé dans l'œil de Juni Calafa, le dénicheur de talent de la Casablanca. C'est lui qui a notamment recruté Vinicius Junior, Rodrigo et Federico Valverde. C'est donc encore lui qui est à la manœuvre, pour récupérer le talent de Botafogo, qui serait envoyé avec le Castilla de Raul dans un premier temps. De son côté, de jeunes Textor ne désespèrent pas de le faire prolonger, et de faire profiter des qualités de Mattheu à l'un de ses clubs. L'Olympique Lyonnais, qui a souvent misé sur la filière brésilienne, pourrait être l'endroit idéal pour lancer sa carrière en Europe.